Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Plançon. Jean-Philippe, je viens de France, j'ai 48 ans et je suis atteint d'une PIDC depuis 18 ans maintenant. Les premiers symptômes sont apparus alors que je travaillais. J'étais à cette époque infirmier dans un service d'urgence et j'ai perdu l'usage d'un de mes bras et à partir de là nous avons commencé à faire des investigations, des recherches pour essayer de comprendre ce qui se passait et comme beaucoup de malades, j'ai passé un scanner, on a fait une ponction lombaire et puis progressivement je suis allé rencontrer un neurologue qui a fait un électroneuromyogramme et qui a montré des ralentissements de la conduction, enfin qui a montré qu'il y avait une neuropathie périphérique dont on ne connaissait pas encore la nature et ça a été le début du processus de diagnostic. Et ça a pris, ça a été assez rapide pour moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais moi-même un personnel soignant, ça a pris quelques mois. En fait, le diagnostic, quand il a été posé, on m'a proposé un traitement à base d'immunoglobuline. On m'a dit, voilà, vous avez une polyradiuculonévrite inflammatoire démiélimisante chronique, une PIDC, il existe des traitements et nous allons essayer, nous vous proposons des immunoglobulines par voie intraveineuse. Donc ce sont des traitements que j'ai pris assez rapidement et qui, dans mon cas, ont été assez efficaces. D'avoir un traitement, c'est déjà une chance lorsqu'on est malade. Une fois qu'on a la chance d'avoir ce traitement, et bien effectivement, ce traitement affecte votre vie et en particulier dans le cas des immunoglobulines par voie intraveineuse, puisque c'est le traitement que j'ai aujourd'hui, cela vous force à vous organiser dans votre vie quotidienne, avec votre travail, puisque, en ce qui me concerne, j'ai des cures d'immunoglobuline toutes les huit semaines, pendant trois jours. Donc ça impose une organisation, encore une fois, professionnelle et familiale. Il y a quelques années, ces cures se faisaient à l'hôpital. Désormais, c'est autrement, elles se font à la maison, elles se font à domicile, c'est beaucoup plus confortable. Encore une fois, je crois que j'ai la chance d'avoir de bonnes conditions pour être traité à domicile. L'impact sur ma vie aujourd'hui est assez correct, je dirais, par rapport à d'autres malades qui entrent dans la maladie, qui découvrent ça. Aujourd'hui, c'est assez correct. Quand vous apprenez que vous êtes malade, quand vous apprenez que vous avez une maladie qui est rare, une maladie qui vraisemblablement sera évolutive, définitivement, votre vie change. Votre vie va changer. J'ai eu de la chance parce que je n'ai pas eu une forme aiguë de la maladie, mais plutôt une forme chronique, d'évolution lente, ce qui m'a permis d'évoluer, de faire évoluer ma vie avec la maladie. Par exemple, je vous le disais, j'étais soignant, professionnel de santé, j'ai changé de métier, je suis devenu professeur, enseignant, ce qui m'a permis de ne pas avoir besoin nécessairement de mes mains, puisque c'était en ce qui me concerne les mains qui posent problème, et d'adapter mon quotidien et ma vie quotidienne à l'évolution de la maladie et à la maladie elle-même. Le plus difficile aujourd'hui en vieillissant avec une maladie comme la PIDC, c'est de faire face aux douleurs, de faire face aux faiblesses musculaires, aux pertes de sensibilité. Et puis, ce sont des maladies qui, pour la plupart, encore une fois, sont peu visibles, voire invisibles, dans certaines de leurs formes, en tout cas. Et souvent, on a coutume de dire que tout ce qui ne se voit pas n'existe pas, ce qui n'est pas vrai, bien entendu. Et donc, il faut parfois lutter contre ces idées reçues de... On ne voit pas la maladie, donc elle n'existe pas. Alors qu'effectivement, la douleur est bien là, la fatigue est bien là, la faiblesse musculaire est bien là, et elle peut poser des problèmes au quotidien. Alors que j'ai créé en 2006 une association en France, et je me suis interrogé en me disant, tu n'es pas le seul à t'intéresser à ces maladies-là, qui, de par le monde, s'intéresse à ces maladies inflammatoires rares ? Et j'ai découvert que la fondation, la GBS-IDP, existait, qu'elle était américaine. Et j'ai simplement envoyé un mail, et ça a été le début d'une aventure. J'ai eu une réponse rapide, efficace. Et depuis 2012, je suis devenu la liaison pour la fondation en France. Donc je suis le représentant français de la fondation. En tout cas, que nous pouvons orienter, que nous pouvons accompagner. L'idée étant toujours de montrer aux malades qu'ils ne sont pas seuls, et que s'ils se posent des questions, c'est normal, mais que parfois, les réponses, nous pouvons les aider à les trouver. Je crois que la fondation est un réseau, un réseau global. C'est-à-dire qu'elle met en lien les malades, les représentants de malades, et n'a pas vocation forcément à faire à la place des malades, mais à aider, à donner un coup de pouce, à faire avancer les choses et à orienter. Quelqu'un qui est nouvellement diagnostiqué se pose... Tous se posent les mêmes questions. Nous sommes tous posés les mêmes questions. C'est que va-t-il m'arriver ? Existe-t-il un traitement ? Y a-t-il quelqu'un, une personne ou une association, une organisation à laquelle je puisse m'adresser ? Et la fondation, à cet égard, a un rôle important parce que les nouveaux malades, encore une fois, se posent ces questions-là. Et puis, finalement, le rôle de la fondation est important puisqu'elle va accompagner le malade en lui disant « Proche de chez vous, près de chez vous, vous avez une association, vous avez un représentant, une liaison qui peut vous accompagner dans votre parcours de malade, dans votre parcours avec la maladie. » Et elle a un rôle, à cet égard, réellement important. Et sa force, c'est d'être un réseau global, d'être un réseau mondial. Mais voilà, la fondation, cette vision globale, cette vision désintéressée est une vision extraordinaire qu'il faut continuer à entretenir. Sous-titrage Société Radio-Canada